... Thomas Soto était l'invité de l'émission On refait la télé sur RTL ce samedi 11 mars. Face à Eric Dussard et Jade, le journaliste a expliqué les raisons qui pourraient le pousser à quitter Télématin à la fin de la saison. Thomas Soto est sans aucun doute l'une des personnalités incontournables du petit écran. Après avoir fait ses preuves sur Canal J, France 3, BFM Télévision et M6, le journaliste est devenu une valeur sûre de France Télévision depuis 2017. Si les téléspectateurs l'ont d'abord retrouvé à la présentation de compléments d'enquête, puis de l'émission politique avec Léa Salamé, ils peuvent aussi le voir au JT quand il remplace le rang de la housse mais aussi depuis août 2021 à la présentation de Télématin aux côtés de Julia Vignali. Un programme qu'il pourrait bientôt quitter, à en croire ses propos dans On refait la télé. Aujourd'hui, je ne sais pas. A la question de savoir s'il sera toujours à la présentation de Télématin l'année prochaine, Thomas Soto a répondu dans un premier temps qu'il aimait passionnément l'émission, ainsi que la séquence Les 4 vérités. Toutefois, la présentation de la matinale est un exercice qui est très physique. Ça me prend toute la nuit, mais aussi toute la journée parce que je suis très impliqué dans la préparation éditoriale. Donc pour vous répondre, et pour ne pas faire comme certains de mes invités qui pourraient m'agacer, aujourd'hui, je ne sais pas. Le journaliste a ensuite indiqué qu'il avait d'autres projets et d'autres envies bien qu'il s'amuse beaucoup sur Télématin. Mais, le rythme ne laisse pas beaucoup de possibilités de faire d'autres choses. J'ai monté avec trois de mes camarades une société de production audiovisuelle. On a déjà commencé à tourner un documentaire. Je ne sais pas. Il faut voir comment tout ça peut s'organiser. Il est encore tôt. On est début mars. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit en Suisse, a-t-il lâché, avant de conclure, je dis très simplement et très sincèrement ce que j'ai en tête au moment où je l'ai en tête. Thomas Soto revient sur son éviction du 20h30 le dimanche ou outre son avenir incertain dans Télématin, Thomas Soto est aussi revenu sur son éviction de 20h30 le dimanche sur France 2, s'il continue de remplacer le rang de la housse au JT le week-end pendant les vacances du titulaire, la présentation du magazine dominical lui a été retirée. C'est quelque chose qui m'a surprise aussi pour tout vous dire. Ça faisait six ans que ça se passait comme ça. Mais là, la règle a changé. Si je suis tout à fait honnête, je n'ai pas très bien compris pourquoi, a-t-il indiqué avant d'ajouter que c'était une décision de son confrère Laurent de la housse. C'est une décision de Laurent, donc je l'accepte, mais je ne trouve pas ça hyper pertinent pour l'antenne. Ça a été annoncé de manière un peu brutale, honnêtement. J'étais en train de préparer 20h30 avec Stéphane et Cher et on m'a dit que les règles changeaient. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Je suis tétanisé, Thomas Soto révèle ce qui lui fait peur dans son métier d'animateur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !